Le blanchiment permet en fait de redonner une apparence légale à de l'argent qui a été obtenu de manière illicite. L'une des principales techniques utilisées par les caïds consiste à convoyer clandestinement l'argent vers des paradis fiscaux et à le déposer dans des banques. Un paradis fiscal, c'est un pays qui applique à la lettre le secret bancaire. Concrètement, les banques de ce pays ne fournissent aucune information sur leurs clients et sur la nature des comptes qu'elles hébergent. Alors bien sûr, ces paradis fiscaux sont de moins en moins nombreux, mais tout de même, certains états ont encore du mal à coopérer. Mais les enquêteurs auront des doutes si le chèque provient d'un paradis fiscal ? Non, car l'idée, c'est de faire circuler l'argent, d'ouvrir d'autres comptes dans d'autres paradis fiscaux au nom de sociétés fictives. La première banque exécute les ordres de son client. Elle effectue des virements dans la deuxième banque, la deuxième dans la troisième, la troisième dans la quatrième, etc., etc. En général, l'argent finit par revenir sur un compte dans une banque européenne. Compte qui est celui d'une société de conseil, par exemple, qui, fausse facture à l'appui, va justifier d'une activité apparemment légale et va rémunérer le caïd qui n'est autre que le directeur ou gérant de cette société. Le schéma est tellement compliqué que les enquêteurs ont beaucoup de mal à remonter jusqu'à la source de l'argent. Une autre technique consiste à s'appuyer sur des commerces, des restaurants, par exemple, dans lesquels la clientèle paye en général en liquide. Merci, Marcel. Il suffit alors de gonfler le chiffre d'affaires avec de l'argent illégal. De donner l'illusion que les affaires tournent bien, puis de déposer tout cet argent légal et illégal sur un compte classique et l'argent illégal devient légal. Merci. Merci.